Patrick Autréau a exercé la psychiatrie d'urgence jusqu'en 2006. Après un triptyque sur l'expérience de la maladie, dans la vallée des larmes, soigner et se survivre, il a publié un roman, Les Irréguliers chez Gallimard, et une pièce de théâtre, Le Grand Vivant, chez Verdier, créée en 2015 au Festival d'Avignon. En 2017, La Voix Écrite, publiée aux éditions Verdier, retrace un cheminement entre médecine et littérature. Mercredi 25 septembre 2019, Patrick Autréau était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son nouveau roman, Quand la parole attend la nuit, édition Verdier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver ce soir et de retrouver Patrick Autréau qui va évoquer son tout nouveau roman, Quand la parole attend la nuit, aux éditions Verdier. Les éditions Verdier qui fêtent cette année leur 40 ans d'édition, un très beau catalogue des éditions Verdier. Je ne vais pas me mettre à citer tous les grands auteurs qui les ont publiés, mais c'est vrai que vous faites partie. Patrick Autréau après avoir été publié chez Gallimard précédemment, vous avez donc à un moment donné changé d'éditeur. Vous êtes allé chez Verdier. Je pense que vous ne le regrettez pas, même si en effet, chez Gallimard, vous étiez édité notamment par JB Pontalis, qui était une grande référence en la matière. Quelques mots pour vous présenter. Vous avez exercé la psychiatrie d'urgence jusqu'en 2006. Si j'en parle, c'est parce que justement cette psychiatrie, ces services de psychiatrie d'urgence sont assez finalement au centre de ce nouveau roman à travers le personnage de Solal qui tente de faire carrière dans la médecine. On va suivre un peu son parcours. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, de nombreux articles aussi sur l'art et la littérature. Vous avez écrit notamment un triptyque sur l'expérience de la maladie dans la vallée des larmes, soigner et survivre. Vous avez aussi publié un roman, Les Irréguliers, chez Gallimard, et une oeuvre de théâtre, ce qu'on sait peut-être un peu moins, Le Grand Vivant, toujours chez Verdier, qui a été créé en 2015 au Festival d'Avignon. Et en 2017, vous avez donc publié La Voix Écrite, toujours chez Verdier, un récit qui retracait un cheminement entre médecine et littérature. Je cite aussi que vous avez été un auteur en résidence à l'université de Boston, c'est bien cela, en 2018 et 2019, où vous avez créé votre propre séminaire de littérature. Vous continuez ce séminaire ? Non, j'ai fait une pause. Vous avez fait une pause, et pourquoi ? Parce que j'ai deux livres à écrire. C'est une bonne raison, en effet. Alors, vous êtes sélectionné pour « Quand la parole attend la nuit », votre nouveau texte chez Verdier, pour le prix décembre, j'ai vu ça, et également pour le prix féminin. Donc, on vous souhaite plein de bonheur, on croise les doigts. Première question, je me suis dit, en ouvrant ce « Quand la parole attend la nuit », qui est un texte irrigué de poésie aussi, des textes poétiques qui parsèment le livre. Vous avez écrit de la poésie, vous continuez à en écrire. Il se trouve que le personnage de Solal tente aussi d'en écrire, en écrit dans le texte, c'est une sorte de mise en abîme. Pourquoi avoir choisi de situer temporellement ce roman, ce texte, entre la chute du mur de Berlin et celle des Twin Towers ? Est-ce que c'est une époque pour vous qui marque un basculement, quelque chose ? Est-ce que ça a été pour vous premier ? Peut-être, quel a été le point de départ du livre ? Est-ce que c'est l'envie de retracer le destin de Solal qui tente de faire carrière dans la médecine ? C'est un roman très riche, évidemment, qu'on ne peut pas résumer en quelques phrases, mais un roman d'initiation, très beau roman d'initiation, initiation à la fois professionnelle par la médecine, mais initiation aussi amoureuse, sexuelle. Voilà, plein de questions à tiroir comme ça. Mais voilà, je vous laisse la parole. Donc, Patrick Autreau, quand la parole attend la nuit. Merci. Bonsoir. Merci d'être présent. Cette période temporelle de 1989 à 2001, elle a correspondu à ce qu'on a appelé la fin de l'histoire. C'est une expression qui m'avait toujours paru, à la fois qui m'avait intrigué et qui m'avait toujours paru absurde. Et donc, depuis longtemps, je pense à ce roman. J'ai écrit quelques livres, il y a environ une dizaine d'années, voire plus, que je pense à écrire un livre qui serait un livre, un roman. Alors, je ne savais pas initialement si c'était un livre autobiographique ou un roman d'apprentissage. Et quand je me suis imaginé écrire ce livre, ça s'est associé pour moi avec cette fiction, avec ce roman qu'on a appelé la fin de l'histoire. Parce que dans toutes ces années, entre 1989 et 2001, je ne sais pas si vous avez souvenir de cette époque-là où on entendait dans les médias que la chute du mur, la fin du bloc soviétique, le monde entier allait être régi par la démocratie. Et il y a eu cette expression qui est arrivée de la fin de l'histoire. Et donc, pour moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est curieux. C'est comme si c'était un roman, la fiction d'une époque, dans laquelle je me souvenais, là, je parle de ma propre vie, je me souvenais avoir constamment été en questionnement de ce que j'entendais. La fin de l'histoire, dans les médias, correspondait pour moi à les années 89, etc. Les malades du sida, l'absence de trithérapie, la guerre en Yougoslavie, des confrères qui allaient en mission en Yougoslavie et qui revenaient et qui m'en parlaient, les événements d'Algérie des années 90, la guerre d'Irak, etc. Tous ces événements-là, qui faisaient partie de l'histoire et qui n'étaient pas niés des médias, bien entendu, mais c'est comme s'ils faisaient partie d'une histoire mineure. Et donc, je voulais écrire un livre, donc des années plus tard, où je reprendrai cette enveloppe qui a été désignée sous le terme de fin de l'histoire. Mais je voulais y injecter toute la vie qui se développait, qui s'écoulait dans la vie d'un personnage. Voilà comment est né, ou comment j'ai peu à peu décidé d'injecter toute une matière personnelle, des expériences vécues, les expériences d'autres personnes rencontrées, aux urgences, dans un livre qui essaierait d'être contenu dans cette époque-là. Et le personnage de Solal, est-ce que le nom de Solal pour vous est important ? Parce que dès que j'ai ouvert le livre, j'ai pensé bien évidemment à Albert Cohen, Belle du Seigneur, un personnage de son roman. Il y a une allusion à un moment donné dans le texte. Est-ce que pour vous, il est important d'avoir déjà en tête un nom ou un prénom de personnage pour pouvoir commencer à écrire ? Ou d'avoir aussi également un titre ? Parce que quand la parole attend la nuit, un titre magnifique, on le comprend pourquoi quand on lit le livre. Est-ce que pour vous, ça déclenche, ça vous aide à écrire, à dérouler l'écriture ? Je crois que les auteurs ont des histoires différentes avec les prénoms. Et les titres, juste pour répondre simplement à la question du titre, tous mes livres sont terminés quand je trouve enfin le titre. Et généralement, c'est vraiment ce qui signe pour moi. C'est comme si c'était le toit posé sur la maison, le chapeau qui donne la touche. Et à partir du moment où je trouve le titre et qu'il me semble intérieurement juste, parce que c'est une intuition aussi, un titre, c'est une coïncidence aussi, un titre. Quand je dis coïncidence, c'est-à-dire que c'est vraiment un texte qui rencontre quelques mots qui deviennent son titre. Pour moi, le livre est fini. C'est-à-dire que je le trouve à la toute fin. Et parfois, il m'est arrivé plus d'une fois de signer des contrats d'édition sur des titres intermédiaires, parce que je n'avais pas encore trouvé le titre qui serait le bon. Et je disais à l'éditeur, bon, on signe ce contrat, mais on va changer le titre. Ça, je le sais, on va changer le titre. Mais attendez que je le trouve, parce que généralement, je sais que c'est les derniers moments qui donnent ce petit bout de langue. Un titre, c'est un petit bout de langue, mais qui est comme une sorte de symbole et de cristallisation de toute l'expérience qu'on a vécue dans l'écriture d'un livre. Mais pour revenir à l'histoire de ce livre, qui est aussi l'histoire d'une écriture, moi, en tout cas, pour moi, les livres ne naissent pas de rien. Par rapport, non pas par rapport à l'expérience qu'on a vécue, les livres ne naissent pas de rien par rapport au propre livre qu'on a écrit avant. Donc, j'ai écrit plusieurs récits sur une expérience de cancer. J'ai écrit des romans, j'ai écrit du théâtre, vous faisiez allusion à ça. Et à chaque fois dans mon travail d'écriture, les livres se sont engendrés l'un à l'autre. Ce qui fait que, chaque fois que je suis en train de terminer un livre, bien avant de trouver le titre, souvent, d'ailleurs, commence à poindre, à apparaître un autre univers qui est comme une sorte de base continue et qui me permet d'éviter de tomber dans l'entre-deux, dans un vide qui me terrifie un peu parce que quand j'écris pas, je déprime. Donc, je suis toujours en train d'enchevêtrer un livre avec l'autre. Avec mon précédent livre qui est apparu il y a deux ans qui s'intitule La Voix Écrite, j'avais l'impression d'avoir terminé tout un cycle d'écriture sur les thèmes que j'avais développés de la maladie, du rapport à la mort, etc. Et je savais que je voulais aller vers un autre type d'écriture, un roman aussi. J'avais le désir fort d'un roman, mais je ne savais pas où j'allais. Donc, je savais également que je voulais écrire, comme je vous le disais, sur cette période de l'entre-deux, de la fin de l'histoire, d'un roman d'apprentissage sans doute qui reviendrait sur des études de médecine, mais je ne savais pas comment l'aborder. Donc, pendant deux ans, j'ai pris beaucoup de notes, mais j'ai vraiment piétiné pendant deux ans. Et quand on piétine, c'est-à-dire que tous les jours, on est à sa table de travail, enfin, devant son ordinateur, en fait, ou devant ses carnets, et on écrit quelques lignes de beaucoup de pages ou trois mots par jour ou parfois un seul, ou on change d'une virgule à ce qu'on a fait la veille. Mais on reste concentré, attentif à ce qui peut venir. Ça, ça dure pendant des mois, des mois, des mois. Donc, j'avais accumulé beaucoup de notes pendant près de deux ans et je n'avais pas véritablement trouvé de pistes dominantes et surtout, je n'avais pas eu cette sensation d'éprouver la présence d'un livre. Chaque fois que j'ai écrit un livre, après un long travail de recherche, il y a quelque chose qui se cristallise d'une certaine manière, qui se condense et qui est un peu comme une silhouette que vous apercevriez dans une brume. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une présence, quelque chose qui est condensé. Pour moi, quand je sens ça, je sais que le livre est là. Alors, tout le travail de l'écriture ensuite va consister à donner corps à cette silhouette de brume. Mais je sais que sa présence, par sa présence, il m'a indiqué qu'il existait. Ça paraît un peu mystique comme description, mais je pense que c'est des phénomènes psychologiques, neurologiques, qui se comprennent, qui peuvent très bien s'expliquer. Parce que finalement, c'est un peu comme certains, ce qui peut nous arriver dans certains rêves, parfois. Et donc, devant cette masse de notes, je sentais que j'avais pas de pistes dominantes. Et puis, surtout, je sentais que j'avais deux livres possibles. un qui était d'une veine plus autobiographique, et puis un autre qui était assez mystérieux, où je sentais que c'était un roman qui risquait de se développer. Et puis, il y a un moment, j'ai fait un voyage en train, j'habite en partie aux Etats-Unis, donc j'étais sur la côte du Connecticut. Je me souviens très bien du moment où c'est arrivé, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. et est arrivé un personnage, une silhouette, qui est devenue une présence, mais très forte, en moi, et un prénom. Voilà. Donc, le personnage était là, Solal, il s'appelait Solal, et quand j'ai senti ce personnage, je suis rentré chez moi quelques, deux, trois heures après, et aussitôt, en fait, j'ai commencé d'écrire. Dans les quatre ou cinq jours qui ont suivi, j'ai écrit le tiers du livre, dans une sorte de jet, comme ça, d'emblée. D'emblée, je ne me suis pas posé de question sur le prénom. Au fond, vous savez, quand vous écrivez, vous préparez très intensément. Les artistes et les peintres vous disent souvent ça. Certains musiciens aussi qui font de l'improvisation vous diront la même chose. Vous êtes dans une grande préparation, vous vous concentrez, vous prenez des notes, vous vous attendez, et puis soudain, il y a quelque chose qui se déclenche, et là, vous partez, et vous n'avez plus de... Vous avez de la maîtrise, parce que vous avez la maîtrise de l'intellect qui est là, mais l'intellect ne donne pas le là. C'est autre chose qui prend possession de vous, et à ce moment-là, vous écoutez. « Solal » en hébreu, ça veut dire « guide ». Alors ça, je le savais. Et donc, il n'est pas impossible d'ailleurs que mon choix du... Enfin, le choix inconscient du prénom était lié était lié à ce sens-là. Bon, j'ai écrit ensuite tout ce livre. Il a fallu quelques mois pour l'écrire. Après l'intense période des quelques jours qui m'ont permis d'écrire le tiers, après, ça a été un peu plus compliqué. et donc, il m'a fallu quelques mois pour finir le livre. Et c'est sur la fin que... Donc, je ne sais pas si on fera allusion, sans doute non, mais sur l'histoire, le personnage de Solal se retrouve dans la chambre de sa mère qui vient de faire une tentative de suicide. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que Solal était... et je n'y avais pas pensé jusqu'à présent, ça peut paraître incroyable, aussi un personnage très célèbre puisque c'est le personnage de plusieurs romans d'Albert Cohen, notamment Belle du Seigneur, mais le premier volume de toute l'œuvre de Cohen s'intitule Solal. Et à ce moment-là, eh bien, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers de Belle du Seigneur, disons que c'est un énorme roman qui est une histoire d'amour, une histoire passionnelle, et qui se finit mal puisque les deux se suicident ou meurent. Et brusquement, en réalisant que ce Solal était le prénom qu'avait donné Cohen à un de ses personnages, qui est comme un double de lui-même, d'ailleurs, pour le dire simplement, eh bien, j'ai senti qu'il y avait une grande cohérence, au fond. Et je me suis dit, voilà, l'inconscient a bien fait son travail et le prénom qui me semblait cohérent, mais sans que je comprenne bien pourquoi, il a trouvé toute sa raison d'être quand j'ai terminé d'écrire le livre parce que je me trouvais à écrire cette scène de Solal face à sa mère qui venait de faire une tentative de suicide dans une séparation amoureuse. Voilà. Donc, pour vous répondre un peu longuement sur... Solal, le guide, c'est vrai que vous l'avez souligné à juste titre à propos de l'hébreu, mais on entend aussi Sol, solitude aussi dans Solal aussi. Il y a peut-être aussi quelque part... Oui, c'est possible. Ça renvoie à un champ à l'explication très large. C'est certain, mais vous savez, comme les... Moi, je... Bon, j'ai un parcours de psychiatre, donc la question des signifiants de ce que ça peut évoquer, donc voilà, évidemment, c'est familier. Mais il est vrai que j'évite toujours... Je dirais... J'ai mis très longtemps à écrire parce que je voulais me déshabituer de... Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps avant d'envisager ce livre parce que je voulais m'éloigner de mon expérience de praticien, m'éloigner d'un certain mode de pensée qui est le mode de pensée qu'ont les thérapeutes et les psychiatres, les médecins. Je voulais retrouver une forme, je dirais, d'innocence, de non-analyse. Et donc, quand j'écris... D'abord, je sais que quand je pense trop, quand j'écris, c'est raté. Donc, tout ce qui est pensé, ordonné, planifié, est raté. Tout ce qui est... où je trouve matière à digression et donc à construction d'une matière originale est toujours venu dans... non pas dans un état second, parce que je ne crois pas à l'alcoolisation ni à la prise... enfin, à l'efficacité des prises de drogue dans l'écriture. Donc, je suis très sobre, en fait, assez assète. mais je sais que quand vous travaillez beaucoup, quand vous êtes dans un état de concentration, il y a des choses qui vous viennent. Quand la... le raisonnement, la raison, est un tout petit peu en suspens. Brusquement, le suspens que laisse le raisonnement, la pensée, je dirais aussi la volonté d'écrire, il y a un moment un lâcher-prise, pas beaucoup l'expression, mais elle dit assez bien ce qui se passe, et il y a quelque chose d'autre qui émerge. Et moi, c'est ça que je guette en permanence dans l'écriture. Pour saisir... Et donc, quand un prénom me vient, pour revenir à votre question, je peux entendre les associations qu'on peut faire, mais je m'en méfie parce que sinon, je vais surimposer du sens. et donc ça, je ne veux pas le faire, en fait. Je laisse ensuite au lecteur le soin de surimposer le sens qu'il entend ou qu'il veut imposer, même si je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais moi, dans la démarche d'écriture, tout simplement parce que Solal, quand il est arrivé, pour moi, c'était un être vivant. et son prénom, un prénom, c'est quelque chose qui est... Dans les traditions anciennes, on dit toujours, un prénom, c'est quelque chose qui est très lié charnellement à la personne. Dans les vieilles tradutions, on ne prononce pas le nom des morts ou le prénom des morts parce qu'on les rappelle en les prononçant. Donc, pour moi, le prénom est quelque chose de très important, mais il est très lié à la personne, au corps vivant. Et donc, je ne veux pas lui faire supporter trop de sens. D'accord. C'est vrai que les personnes... Je ne refuse pas quand on l'interprète, par contre. Très bien. Vos personnages ont des prénoms, essentiellement, c'est vrai, vous venez de le dire, mais c'est vrai que c'est Solal, c'est Simon, son compagnon, c'est Lou, la femme à mon avis qu'il croise, ce Choule, c'est le personnage. J'aime beaucoup bien ce personnage aussi du vieux monsieur avec qui c'est vraiment une amitié avec lui. Vous parliez justement de vous laisser porter, vous parlez de lâcher prise, même si vous n'aimez pas forcément ce terme-là, mais j'ai un peu le sentiment, en effet, quand je vous ai lu, Patrick Autréau, vous me direz, si je me trompe, que votre texte fonctionne un peu par des images successives qui vont se relier entre elles. Peut-être qu'on pourrait, vous m'avez dit avant dans l'entretien que vous aimiez bien lire des passages, donc on peut dire que le livre souffre sur une image, une image un peu de l'enfance, de ces peluches de l'enfance, comme ça, ça nous donnera un peu une idée. On va rentrer dans le texte et après, on pourra dérouler si vous le voulez bien. Merci. Donc, je vous lis jusqu'à la première page. Je vous lis. Le tout début du livre. Qui a été une image forte. Comme je vous disais, le personnage de Sola, il est apparu, mais n'est pas apparu seul. Vous verrez avec quoi il est apparu. Je ne sais si l'on garde imprimée en soi l'image des peluches à qui enfants on donnaient la main. Des souvenirs, oui, bien sûr, mais une empreinte profonde de celles qu'on oublie ou ignore et qui pourtant vous marquent et même façonnent. Des blasons, en quelque sorte. S'il en est ainsi, on comprendrait pourquoi certains jeunes gens ont un port de girafe et métamorphosent les rues sur leur passage en de dolentes savannes et que d'autres imitent à leur insule les tranquilles cétacées ou guettent on ne sait quoi avec une patience de guépard. Que d'autres encore, dans ce balai des chemins croisés et le temps d'un faux mouvement, dégainent leur profil de toucan ou d'igouane ou secouent leur coiffe multicolore comme celle des oiseaux de paradis. Laissons-nous croire que ce puisse être le cas et que les doudous inséparables de l'enfance sont pour le moins aussi influents sur le destin que les astres et constellations. Et supposons que celui dont il sera ici question ait grandi avec un sanglier, disons bleu, guerre réaliste certes, mais qui aurait assuré ses rêves d'une longue descendance et lui aurait légué quelques forts traits de caractère. Admettons qu'il se soit moulé à cette peluche, désormais réduite à une loque que garde sa mère en souvenir des années où le bambin paradait dans sa salopette verte et sa chemise orange. Le voici, tel que Simon le radiographie plutôt qu'il ne le voit, presque farouche, ainsi emmitouflé dans son Duffelcoat bleu marine. Un jeune sanglier, campé et un peu hésitant, c'est ce à quoi Simon le compara avec une tendresse à peine dissimulée la première fois qu'il l'accompagna en sortant de la fac jusqu'au métro. Évidemment, ça n'eut pas l'air de plaire. Solal tenta de rectifier, lui s'était toujours imaginé en écureuil volant. Affermit la voie qui dérailla pour finalement renoncer à corriger un si négligeable malentendu. Simon en avait eu la confirmation, ce garçon était un charmant animal sauvage. Même si on en a rarement conscience, on n'échappe pas aux rêves que font nos peluches de devenir des enfants. Merci beaucoup. Oui, je me disais, justement, c'est intéressant parce qu'on peut parler de la structure, je trouve que c'est important de parler de la structure du livre. Au début, quand on commence la lecture du roman, on se dit finalement, le lecteur se dit ça, moi je me suis dit ça, on va suivre un peu sa vie de manière un peu linéaire. Et en fait, finalement, assez rapidement, le texte lui-même, le roman lui-même va fonctionner par anticipation, par retour en arrière, comme si, alors je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il y a chez vous une volonté un peu de saisir comme ça des concomitances, des correspondances, des instantanés ? Il y a un travail sur le temps très marqué dans ce roman. Alors oui, ça c'est une question un peu compliquée mais très intéressante. Il y a un passage, vous n'y avez pas fait allusion, mais il y a un passage dans le texte où le narrateur prête à Solal une représentation du temps qui est une forme un peu spiralaire, à la fois embobinée comme ça. Alors, il se trouve que très tardivement, pendant très longtemps, j'essayais d'écrire. J'écrivais mal, c'est-à-dire que j'étais, je dis mal entre guillemets, depuis très jeune, j'écrivais beaucoup de poèmes, de textes, etc. Mais j'avais la fâcheuse tendance à associer plein d'idées différentes et plein d'images différentes. Et il m'a fallu me discipliner très longtemps pour arriver à l'écriture d'un récit et puis de mes premiers livres. Mais en fait, à la même époque, je me suis rendu compte en lisant de la neurologie, donc là, on va tomber dans les neurosciences, que j'avais une particularité qu'ont à peu près 5% de la population, c'est que je vois le temps dans l'espace. C'est-à-dire que j'ai une représentation, une forme spatiale du temps. Donc moi, ma semaine, elle est organisée selon une forme particulière, la chronologie historique également. en prenant conscience de ça, je crois que j'ai compris à ce moment-là qu'une des raisons pour lesquelles j'avais du mal à écrire un récit linéaire, c'est que le récit linéaire, et ça, c'est vrai dans les livres que je lis comme lecteur, m'ennuie terriblement. Parce que, en fait, moi, je fais constamment des associations. Et donc, dans mes premiers livres, je l'ai moins mis en avant parce que je me suis discipliné. mais avec ce livre-ci, après avoir écrit tous ses précédents et puis avoir écrit des livres urgents, j'avais envie, ici, de développer une forme qui essaye d'épouser la manière que j'ai de voir le temps. Quand vous pensez à votre propre vie passée, en fait, vous vous rendez compte, c'est classique ce que je vais dire, que votre mémoire, de toute façon, elle ne vous délivrera jamais un récit linéaire, elle vous délivrera toujours des bribes qu'ensuite, par un travail intellectuel ou un travail de narration, vous allez réassembler. Et bien, moi, dans ce livre, j'ai essayé de garder cette forme un peu énigmatique qui donne un volume de l'espace à une narration, ce qui fait qu'elle ne sera pas linéaire, elle sera avec des coups de sonde, des flashbacks. Mais le tout, bien entendu, parce que le risque, quand vous faites ça, c'est d'être, de perdre votre lecteur. Quand vous-même, vous êtes pris dans vos souvenirs, parfois, vous ne savez plus dans quelle période temporelle vous êtes, comme dans un rêve, au fond, d'ailleurs. tout en utilisant cette structure particulière, bien entendu, j'ai essayé de la discipliner un tout petit peu pour lui donner une cohérence et faire qu'elle soit recevable. Donc, c'est un petit peu pourquoi c'est à la fois une volonté d'écrire, d'essayer de trouver cette forme-là, mais c'est aussi né d'une nécessité d'auteur personnel, intime, qui fait que j'ai toujours eu un rapport compliqué à la linéarité. Quand vous lisez, je ne suis pas le seul auteur, on peut citer que Proust, par exemple. Quand vous lisez Proust, même s'il y a un semblant de linéarité, une forme qui se suit comme ça temporellement, vous êtes constamment dans des méandres. Voilà, et puis on pourrait en citer d'autres, bien entendu. Et donc, faire rentrer le temps dans la littérature, essayer de donner une forme temporelle au livre, moi, c'est une préoccupation qui m'habite depuis longtemps parce que à ce moment-là, vous faites rentrer le corps en même temps que le temps. Le corps, il n'est pas séparé du temps, de même que l'espace. Quand je dis le corps, je dis au fond l'espace. De même que l'espace et le temps, de toute façon, c'est la même chose. Et très souvent, dans un récit plus classique, linéaire, on sépare la temporalité avec l'espace. Moi, j'ai essayé de les mêler comme on en a nous, la perception. J'évoquais le roman d'apprentissage en commençant cet entretien. Juste un passage, page 60. Il serait heureux que puisse ici s'écrire un roman d'apprentissage où que Solal prenne les traits juvéniles des héros de quelques sagas initiatiques, ceux d'un jeune homme enfin prêt à participer au salut de l'humanité souffrante. Les études de médecine, en général, ne sont guères que des initiations de pacotilles. S'il y demeure des reliquats rituels, que s'y inventent des postures, s'il surnage des codes qu'on peut intégrer et tout un folklore que certains aiment à cultiver, c'est à une pensée pauvre en symbole et peu perméable à l'imaginaire qu'elle restreigne. C'était ça un peu finalement aussi l'enjeu du roman. Je suis méchant avec le médecin. Alors à la fois, oui, enfin, si on contrôle... Je ne sais pas si il y a des médecins à ça. Non, non, mais c'est intéressant parce que c'était ça aussi le pari du livre, du roman. C'était d'arriver justement à mener de front finalement cette écriture sur Solal qui fait ses études de médecine, qui va à un moment donné travailler au service psychiatrique des urgences. C'est assez spécifique parce que c'est un service où il reçoit des gens en garde à vue. Et en même temps, être dans le concret, être dans un fond aussi dans les questions par moment de rentabilité de la médecine, les questions actuelles, du prix d'un lit, la nécessité parfois de virer les gens plutôt que près. Il y a des choses comme ça dans le livre aussi. Oui, bien sûr. Et en même temps, arriver à faire aussi un magnifique récit sur aussi la nuit parce qu'on va en parler mais la nuit, c'est là où il peut se passer des choses. La nuit, c'est être à l'écoute des patients, c'est être à l'écoute de son propre silence aussi. Il y a tout cet aspect initiatique présent à travers ce côté nocturne également dans le texte. C'était ça la difficulté, je trouve. Initialement, quand j'ai commencé d'écrire ce livre, je savais qu'évidemment il fallait que je relise certains romans d'apprentissage célèbres. Je pense le plus célèbre, c'est le roman de Goethe qui s'appelle Les années d'apprentissage de Willem Meister qui est le parangon du roman d'apprentissage dans la littérature universelle. Et puis quelques autres. Donc je savais à peu près quel genre littéraire je voulais aussi aborder mais très vite, malheureusement, moi je suis un peu transgenre donc je fais dérailler les genres littéraires. Et donc je savais tout en voulant partir d'une certaine tradition que j'allais la faire bifurquer. Donc c'est certain qu'on part du roman d'apprentissage. Mais pour revenir à ce que vous disiez, jamais dans mes livres, mais aucun de mes livres, celui-ci aussi, mais probablement parce que j'ai un rapport très fort avec, à la fois avec le rêve et l'imaginaire et un rapport très fort avec le concret. Je n'ai jamais voulu échapper ou écarter les dimensions politiques, économiques, la violence, voir le scandale ou les choses qui heurtent. Parce que probablement ça, ça vient de mon histoire personnelle, familiale et puis de mon expérience professionnelle surtout. Parce que maintenant, je n'exerce plus depuis assez longtemps mais pendant une quinzaine d'années, j'ai exercé dans des services d'urgence généraux et psychiatriques et il est vrai que vous êtes de nuit aux urgences, vous voyez et toute la vie misère du monde et tous les comportements les plus surprenants chez des gens de toutes origines, tous âges, toutes origines. Il y a une phrase qui est citée dans le livre même si je ne précise pas quelle est la référence. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais lue il y a quelques années. C'est tiré d'un livre qui s'appelle L'univers concentrationnaire de David Rousset. C'est un homme qui a été déporté je crois à Buchenwald et quand il est rentré en 1945, il a écrit un des premiers livres sur les camps qui est... alors lui était un militant communiste et donc il avait survécu et il a décrit l'organisation des camps nazis des camps de concentration. Et dans ce livre il y a une phrase il écrit « L'homme normal ne sait pas que tout est possible ». Quand j'ai lu cette phrase bien entendu c'était l'expérience en la retirant du contexte dans lequel David Rousset dit cela moi j'avais en face de moi l'expérience des urgences où effectivement quand on n'a pas cette expérience-là on ne se rend pas compte que tout est possible. Et depuis je vis avec ça moi en fait et ça je voulais que même si ce n'est pas explicité véritablement dans ce livre le livre est porté par cette idée mais pas seulement ce livre à vrai dire mes autres livres aussi sont portés par cette idée que d'abord cette au fond l'homme ne sait pas que tout est possible et la littérature pour moi est le lieu où elle explore ce que l'homme normal n'a pas conscience la plupart du temps. C'est ça que c'est une des fonctions multiples que je pourrais attribuer à la littérature. Oui ça rejoint parce que un autre passage c'est dans ce service qui... Pardon et donc ça rend ces livres ça c'est pas très bon pour le commerce mais ça rend parfois ces livres inconfortables ça les rend gênants mais au fond parce que on le dit souvent il n'y a que peut-être la réalité et la vérité qui gênent véritablement moi quelles que soient les expériences que j'ai pu traverser et que j'ai décrites que ce soit comme médecin que ce soit comme malade dans mes précédents livres ou d'autres situations que j'ai décrites fictionnelles que j'ai pu évoquer dans certains livres aussi c'est toujours le face-à-face avec une certaine forme de réalité c'est toujours le face-à-face avec cette une vérité une vérité qui vous éclate à la figure ou qui vous apparaît à la figure et qui soudain vous fait prendre conscience qu'il est inconcevable que votre vie quotidienne écarte cette réalité c'est ce face-à-face là que j'ai toujours essayé d'écrire dans tous mes livres au fond ce choc du réel ce moment où les illusions qu'on a tous sur beaucoup de sujets se fêlent et brusquement on est en face et on l'a tous fait à l'expérience on est en face d'un réel brut qu'on a du mal à appréhender qu'on a du mal à saisir qui nous fait mal et c'est ce réel brut qui me semble être le coeur même la matière même à partir de laquelle moi je nourris mon écriture quand je ne sens pas ce réel brut encore une fois que ce soit des découvertes que je peux faire sur moi même la violence que je peux éprouver par exemple sur des personnes que j'aime ou des patients que j'ai pu voir etc partir de cette brutalité là brutalité brute et en faire quelque chose je ne dis pas du beau je ne dis pas de la littérature quelque chose qui porte encore en trace cette sorte d'intense brûlure que peut être la confrontation au réel c'est un peu ce que tentez de faire Victor Hugo j'y pense je pense que tous les auteurs je pense à Victor Hugo parce qu'il disait je pétrais de la bouche j'en ai fait de l'or par exemple mais c'est ce que vous disiez je pense que tous les il n'y a rien de très original à ce que je dis bien entendu mais je pense que écrire un livre c'est aussi ça on a malheureusement on oublie très souvent on voit tellement de livres publiés voilà on entend aussi beaucoup d'auteurs parler mais la plupart des auteurs ils sont sous-tendus en tout cas le renoncement à une certaine vie normale entre guillemets qui conduit vers la littérature elle est sous-tendue par ce face-à-face avec le réel avec une certaine forme de vérité qui vous a éclaté à la figure et que vous ne pouvez plus ne plus voir aussi parce que c'est aussi ça c'est ne plus pouvoir ne pas voir quelque chose que vous voudriez souvent ne pas voir il y a un livre magnifique tout petit livre de Maurice Blanchot qui s'appelle L'instant de ma mort je ne sais pas si vous le connaissez c'est un livre qu'il a écrit très très tard dans sa vie dont Blanchot essayiste romancier L'instant de ma mort il décrit en dix pages le moment où en 44 il se retrouve devant des soldats nazis remontent depuis le midi et lui habite dans la Haute-Loire je crois ils viennent taper à sa porte ils font sortir toute la famille et ils l'accusent d'être un résistant et aussitôt ils le condamnent et donc il l'envoie devant un mur pour qu'il soit fusillé et tout le récit se passe sur ces quelques secondes minutes où il sort descend du perron va vers le mur et part un événement un peu extraordinaire en fait ses camarades du maquis font du bruit tirent des coups de feu le capitaine SS est distrait et il se trouve que l'armée des soldats qui est là en fait et l'armée russe des russes engagées par les nazis lui dit de s'en aller donc il échappe il s'échappe dans la forêt mais son récit tient sur ces quelques secondes minutes où il est convaincu certains qu'il est condamné et Blanchot a beaucoup écrit ensuite sur cet entre-deux sur sur ce moment où on est mort puisque Blanchot se dit je suis mort mais je ne suis pas encore mort je suis convaincu qu'effectivement je n'ai plus d'échappatoire et pendant ce très court moment où le temps se suspend puisqu'il est question d'une suspension du temps dans ce très court moment où il entend sa condamnation à mort et le moment où il va être fusillé et il va vers le mur il s'écoule un autre moment où vous êtes convaincu d'être mort psychiquement mort d'une certaine manière mais pas encore mort et pour Blanchot je résume pour Blanchot la littérature se situe dans cet dans cet espace de temps qui est aussi et Blanchot le dit très bien un moment où on n'est plus dans une temporalité on est dans une forme d'éternité il n'est pas d'immortalité mais dans une forme de suspension du temps et d'éternité où brusquement il est réenvahi ou envahi dit-il par cette très belle chose par une forme de bienveillance et d'amitié pour l'humanité souffrante je pense que beaucoup de gens moi en ayant fait l'expérience c'est ce que j'écris dans mes premiers livres ayant fait l'expérience d'une annonce de mort quand j'ai lu ce texte de Blanchot quelques années après j'ai reconnu ce sentiment-là qui est de brusquement d'être dans un dans un état de suspension je pense que comme Blanchot je suis assez proche de Blanchot sur ce point je ne comprends mon activité d'auteur que comme l'activité d'un survivant de quelqu'un qui a vécu une mort qui va vers une autre inéluctablement et qui est dans cet entre-deux et pour moi la vie la vraie vie elle est là dans cet état de survivant en fait parce qu'à ce moment-là vous êtes pris souvent de voilà d'une acuité particulière et ça c'est vrai que tous mes livres portent cette dimension même si dans ce livre-ci j'ai voulu revenir à une époque à un personnage qui n'avait pas encore vécu cette comment dire ce choc de l'annonce de mort mais mais mon écriture elle est portée par ça ça dit donc cela l'isent non mais je vous laisse développer cela il s'interroge il n'a pas vécu ce que vous venez de dire mais il est quand même sans interrogation c'est s'interroger sur le sens de la médecine sur le secret de la médecine sur l'humain je relève cette phrase il y en a plein était-ce donc cela le secret de la médecine découvrir qu'on est bien plus qu'un individu qu'on est soi-même un éventail de l'être humain et c'est aussi dans ce monde nocturne des urgences que c'est dans ce service qu'il a pris le plus sur la diversité le chaos et la sagesse des folies sur la brutalité des hommes en temps de paix sur le sadisme des gens qui soignent sur leur patience et leur compassion sur leur engagement quand les budgets manquent c'est aussi là qu'il se confronta à la peur qu'il avait menée dans ce lieu entre parenthèses lui qui s'il avait été un gamin assez protégé avait vu déferler la violence dans sa famille et la transformer en une forêt vierge car ce n'est pas dans les dangers extérieurs contre quoi on le prévenait dans son enfance drogués ou bandelouches ni par quelques guerres puisqu'il avait eu la chance de grandir dans un pays en paix dans un village assez tranquille mais bien par ses parents eux-mêmes que sa confiance en l'apparence des choses avait été minée parce qu'il y a une dimension on ne va pas bien sûr évoquer trop de choses mais il y a ses rapports avec les parents qui sont très importants la question de la douleur des parents d'un drame parental de la drame parental et puis de leur difficulté à communiquer pour ne pas en dire plus donc ça cette dimension est-ce que justement il n'y a pas dans cette qu'est-ce qu'elle incarne la nuit dans votre livre Patrick Otrey comment pourrait-on la définir et moi j'y ai vu comme cet univers qui permet d'écouter l'autre peut-être d'être centré plus sur soi-même aussi il n'y a pas d'angélisme du tout non plus je précise c'est pas du tout ça ça peut être la violence la nuit pour moi c'est vraiment le lieu de la rencontre alors là c'est peut-être biaisé parce que pendant tant d'années j'ai passé mes nuits aux urgences comme praticien et c'est vrai que pour moi la nuit ça reste le lieu des plus étonnants échanges qu'on peut avoir mais c'est au lieu c'est le lieu de la rencontre amoureuse aussi c'est le lieu de la sexualité mais c'est pas seulement le lieu de la sexualité c'est le lieu de la rencontre amoureuse c'est le lieu c'est polysémique la nuit donc c'est le lieu de la rencontre mystique on est souvenez-vous du poème Nuit Obscure de Jean de la Croix qui est un poème que j'aime beaucoup il sort dans la nuit il va à la rencontre alors Jean de la Croix dans sa foi moi je suis pas dans la foi mais lui va à la rencontre et la nuit devient vraiment le topos de la rencontre de l'attente de l'écoute de l'inconnu et de justement de ce qui peut mettre en il y a un titre il y a aussi la nuit de Wiesel qui est aussi le lieu où on n'est plus dans l'état de normalité de veille on est dans un autre état où on devient sensible on devient attentif on perçoit la multitude des possibles chez soi et chez l'autre et donc la nuit c'est aussi le lieu de cette phrase que je vous citais tout à l'heure de l'homme normal qui ne sait pas que tout est possible la nuit est aussi le lieu du tout possible si j'en parle parce que quand la parole attend la nuit elle est quand même très importante dans ce livre c'est pour ça je viens c'est un titre comment on bascule à un moment donné il y a trois citations en début du livre qui correspondent un peu aux trois mouvements du livre il y a une citation qui est tirée du satyricon de Petron qui est l'histoire de deux amoureux qui traversent Rome qui évoquent finalement cette errance amoureuse il y a une citation tirée des Coéphors des Chils qui évoque où Orest évoque le moment ou pressent le moment où il va tuer sa mère Clitemnestre et donc là on est dans cette couche du livre qui est le rapport entre Solal et ses parents et leur drame et puis il y a un petit vers d'un poète algérien d'origine française mais qui a vécu toute sa vie en Algérie et qui est mort qui a été assassiné en Algérie dans les années 70 qui s'appelle Jean Sénac et Jean Sénac j'ai pris un vers pour donner cette dimension de l'amour qu'il y a dans ce livre c'est aussi un livre sur l'amour et en refouillant Sénac je tombe un jour sur un vers chercher un titre et donc quand je cherche un titre souvent je vais chez les poètes ils me donnent quelques mots ou un mot comme ça ou parfois même pas un mot et puis c'est par association que je trouve un titre et je tombe sur un vers de Sénac qui était plus banal qui était question du silence et de la nuit et puis il y a ce titre qui m'est tombé dessus vraiment il était 2h du matin voilà et généralement je demande à mon compagnon ce qu'il pense des titres donc je n'ai pas voulu le réveiller à 2h du matin mais le lendemain j'ai ensuite testé mon titre mais je l'avais trouvé comme ça comme une éclosion et il m'a semblé cohérent plus qu'un peu énigmatique quand la parole attend la nuit je pense qu'il y a des échos parce que pour moi la parole c'est aussi ça renvoie du début de l'évangile de Jean c'est la question de la parole de la nuit de la mystique qui traverse beaucoup de mes livres par ailleurs elle est là dans ce titre mais évidemment ça pouvait tout à fait coller avec ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe aux urgences quand on est psychiatre puisqu'on évoque les nuits à ce passage peut-être on en parlait Patrick Autreau qui pourrait tout à fait des nuits des lits avant de nous parler des nuits des lits ces nuits de garde c'était des lits isolés et en sardine par deux ou quatre des lits défaits des lits retapés des lits bordés et parfois des vêtements pliés ou en boule des feuillettes draps ou de couverture des oreillers lisses ou enfoncés des lunettes posées avec des livres sur une table de chevet une main qui tremble un pied qui se balance un corps malodorant un regard dans le vague longtemps il n'avait pas compris que ces lits étaient des reposoirs temporaires longtemps il n'avait pas compris à quel point la solitude peut déformer une chambre d'hôpital il le savait vaguement mais non d'expérience et puis son esprit était occupé à tout autre chose diagnostique à établir traitement à choisir soins à prescrire c'est dans l'inaction des veilles qu'il revoyait ces espaces drapés soudain disposés comme dans les tableaux anciens les toges ou vêtements d'anges annonciateurs et ces draperies dépliaient un autre monde ici qu'il semblait avoir négligé et qui était pourtant à portée de main contaminé par une sympathie inattendue c'est dans la nuit qu'il ressentait la solitude de tous ces gens et qu'il relisait leur malheur dans les plis de ses lits quand on est médecin on s'habitue à entrer dans les intimités comme dans un moulin bien sûr il y a les règles qu'on nous a assénées et ce qu'on puise en soi de tact mais nécessité fait souvent loi et on écarte brusquement les couvertures quand tout va mal comme cette fois où il s'était approché d'une très vieille dame qu'il croyait endormie et dont le coeur s'était arrêté pendant qu'il l'auscultait elle était littéralement morte entre ses doigts tout en l'appelant de l'aide il avait rabattu les draps et découvert son corps inanimé la chemise de nuit était retroussée et laissait voir un sexe presque chauve ses jambes bleuies et toilettes violettes aussitôt il s'était lancé dans les manœuvres de réanimation un collègue vite arrivé n'avait pas fait mieux que lui et ils étaient restés là devant le corps à moitié dénudés et inertes et eux abasourdis par ce qui venait de se passer c'est une infirmière qui avait tiré la chemise de nuit et remonté le drap mais cette fois pour en couvrir le visage ce qui manquait le plus peut-être dans ces années d'apprentissage c'était les heures de contemplation Patrick Autréot merci beaucoup quand la parole attend la nuit donc très bon roman aux éditions Verdier que je vous recommande je vous recommande la lecture vous l'aurez compris on va passer à la dédicace vous restez là donc voilà donc merci de votre attention et bonne fin de soirée vous avez pu écouter une rencontre avec Patrick Autréot à la librairie Ombre Blanche le 25 septembre 2019 à l'occasion de la parution aux éditions Verdier de son dernier roman Quand la parole attend la nuit à l'occasion